Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzman. Eh ben c'est avec Christine Bouillaud et Gilles Ganzman que l'on se retrouve. Vous avez le jingle d'habitude ? Ben oui, mais ça va être rectifié dans peu de temps, je crois. On fait un gros bisou à Valérie d'ailleurs. Oui ? Oh bon, elle dort à ce temps-là. Non, je rigole. Allez, en tous les cas, on est avec vous, Gilles Ganzman, et tout à l'heure à 10h30. Alors si vous voulez tout comprendre de la pénurie de médicaments, on reçoit un journaliste et réalisateur qui fait un documentaire absolument essentiel. En preuve ce soir sur France 5, qui est incroyable. Absolument, sur les raisons et les conséquences. Et on pourra en parler d'ailleurs avec nos invités dans un instant, de la première partie sur ces pénuries de médicaments qu'on constate tous. Ils montrent d'ailleurs que dans les hôpitaux, on jongle avec les médicaments et avec les traitements pour cette pénurie. A tous les cas, avec nos invités, il peut nous arriver n'importe quoi jusqu'à 10h30. On est entre deux bonnes mains. On va parler de ces voix incroyables, de ces personnalités et trajectoires absolument dingues de nos soignantes qui aujourd'hui chantent. Et on est avec Abigail, bonjour. Bonjour. Et avec Aïcha également, bonjour. Alors dans l'ordre, je dis qu'il y en a une qui est médecin urgentiste, c'est vous Abigail. Tout à fait. Et vous êtes Aïcha, chirurgienne, gynécologue, scénologue du côté de Bordeaux. Et moi, je vous ai découvert, comme beaucoup d'ailleurs, par cette vidéo qui avait été postée par votre clinique, avec votre accord sur la façon dont vous endormiez et soulagiez en tous les cas vos patientes, juste au moment de l'opération. Et vous chantiez du Alicia Keys. C'était somptueux. Presque gênée de parler de ça. Non ? Non, non, du tout. C'est mon quotidien. Je fais ça tout le temps. Donc vous êtes avec nous. Il manque Amandine. On pense à elle aussi, qui est avec vous, qui forme ce trio. Gilles, qui aujourd'hui est dans Incroyable Talent et qui a fait sa révélation sur la scène. Qui a été révélé par Incroyable Talent et qui maintenant sort son album, grandit. Et même, on pourra, si vous habitez Paris ou si vous venez à Paris, les voir à la Lombra, le 23 mars, aller voir ce concert et aller écouter l'album. Il est assez incroyable. Les soignantes. Les voix des soignantes. On va y revenir dans un instant. On va s'intéresser, si vous le voulez bien, à ce qui fait l'actualité. Et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, justement, dans les médias. C'est l'heure du zapping. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'était la star de la journée médiatique hier, Karine. Karine Lemarchand a été une autre star. Demp6 a été sur un des points de blocage pour venir soutenir les agriculteurs. Elle l'avait promis. Oui, et puis qu'elle connaît très bien. On l'avait reçu, nous, pour son documentaire, ici, dans l'émission Média. Eh bien, il y en a certains, évidemment, qui subodorent le coup de com'. Vous allez voir, elle a été très cash sur PFM en direct. Je regardais un peu les réactions à votre venue, là, sur les réseaux sociaux. C'est, ah, ben, Karine Lemarchand, elle s'est fait une opération com', une opération de pub facile. Et puis, en plus, elle a fait Madame Genre avec ses croissants. Je viens de distribuer les croissants aux paysans, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je m'en fous. C'est vous qui me demandez une interview. C'était même pas prévu. J'ai dit non à tout le monde. C'est pas ça. C'est votre venue. Moi, je suis venue voir les agriculteurs. C'est votre venue tout à l'heure. Non, mais tout va bien. Auprès des agriculteurs, c'est ça. Et donc, il ne faut pas venir. J'ai pas compris. Il ne fallait pas venir pour deux, trois rageux. J'ai besoin de faire de la com', en fait. Vous pensez à mon âge ? Je n'ai pas besoin de faire de com' en venant ici. Et je me fous complètement, en fait, de ces gens-là. Toujours cash, hein, Karine Lemarchand ? Moi, je me donne raison. Après tout, si elle ne le fait pas, on va lui reprocher. Oui, mais c'est quelqu'un de naturel. On la connaît bien. Et vous, au moment des grèves ou de tout ce qui s'est passé pour les aides-soignantes ou les infirmières, vous avez trouvé que le monde du spectacle vous avait soutenu ou pas du tout ? Non. Effectivement, il y a eu un peu de lumière sur nous au moment des premières vagues de Covid, où tout le monde n'avait peut-être pas grand-chose d'autre à faire que de nous soutenir. Mais une fois que la vie a repris, je trouve qu'on a quand même été assez vite dans l'ombre, à nouveau. Après, c'est vrai qu'on est dans une période de troubles sociaux extrêmes. Donc, finalement, la crise de l'hôpital, la faillite du système de soins, c'est un problème parmi d'autres. Donc, je comprends. Mais c'est vrai que ça reste quelque chose de fondamental. Mais on voit bien que ce soit l'éducation, la justice, la santé, le monde agricole, tout le monde souffre. Justement, vous êtes médecin urgentiste. Alors, les urgences sont en première ligne. Les agriculteurs, avec leur puissance, on va dire, de matériel, vous les enviez pour se faire entendre ? Oui, bien sûr. Quelque part, je pense que nos revendications ne sont jamais entendues, parce qu'on a une obligation de continuité de soins. Donc, quand on fait grève, à part mettre un petit brassard disant qu'on est en grève, on continue. On peut même, si on décide de ne pas venir faire une garde, on peut venir nous chercher à notre domicile pour nous forcer à travailler. Ce qui est, on comprend, c'est notre vocation, il y a un enjeu de vie et de mort. Mais du coup, ça fait que la situation dans les hôpitaux ne fait qu'empirer. Ça ne s'est pas amélioré, en fait. On a eu l'impression qu'avec les différentes mesures et ce qui a été annoncé par le gouvernement, les choses avaient changé ? Rien n'a changé ? Rien n'a changé, si. Je dirais que les choses sont... En fait, je pense que la personne la plus visionnaire, c'était Houellebecq, qui a dit que le monde d'après, ce serait le monde d'avant en un peu pire. Dans les hôpitaux, c'est exactement ça. Il y a eu des démissions massives après le Covid, parce que le Covid a généré un grand espoir, qui a été très très vite douché, avec beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Donc, nous, par exemple, on a eu beaucoup de démissions de personnel paramédical. Dans mon service d'urgence, 80% des infirmiers ont démissionné après le Covid, et n'ont pas été remplacés. Il y a de moins en moins de lits à l'hôpital. Actuellement, dans mon service, il y a des gens qui restent sur des brancards pendant 3-4 jours, dans des couloirs. Il y a des gens qui meurent sur des brancards aussi. Et puis, on parlait aussi des pénuries de médicaments. On est vraiment dans une situation de tension extrême. On se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques jours à hier, avec ce jeune homme qui est décédé. Un jeune homme de 25 ans qui est décédé d'une infection à méningococque. C'est quelque chose qui se traite assez facilement, même si c'est grave. Donc, non, on est dans une situation qui est critique. En revanche, celle qui a toujours flairé la bonne com, c'est Ségolène Royal, qui a voulu raconter sa vie, vous allez voir, d'agricultrice et autres. Elle a été remise à sa place par Elisabeth Martichoux. L'extrait est assez drôle, c'était sur LCI. Donc, c'est un tout aussi sur l'aménagement rural. Vous voyez, c'est là aussi où les médecins ont disparu, c'est là où les écoles ferment. Pays, paysans, paysages. Pays, paysans, paysages. Voilà, votre livre à l'époque. Et on en vient. Ce livre, on a rien grand-père, on a rien grand-père. C'est vraiment le dernier mot. C'était un tout petit paysan, sans eau ni électricité, arrière-grand-père. Oui, mais on a tous des ancêtres avec vous. C'est exactement ce que je voulais vous dire. On en vient tous de là, c'est ce qui a fait notre force. Elle était partie pour raconter sa vie, Elisabeth, elle a un peu douché Elisabeth Martichoux. Un extrait qui a été choisi pour vous, mesdames. Cette incroyable histoire que vous étiez suivie dans cette école de confins en Pays-Vel, où dans la classe de ses mains, un élève a fait une crise cardiaque. Et cet élève va être sauvé par sa maîtresse. Elle a été interviewée, donc c'est à vous. C'était un mardi comme les autres. Et puis non, il est tombé tout doucement sur sa voisine. Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'avais le dos tourné, j'étais face au tableau. Et une petite voisine m'a alertée, effectivement. Madame, il est tombé. J'étais en mode robot, j'ai créé comme une bulle avec cet enfant au sol. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. Les secours m'ont dit de pratiquer un massage cardiaque, ce que j'ai fait. Ça crée un lien indéfinissable et éternel. C'est ce qu'on s'est dit avec la famille. Ils ressentent ça, et moi aussi. Vous vous étiez au courant de cette histoire ? Non. C'est incroyable. Le petit garçon va très bien. C'est magnifique. Est-ce que vous, quand vous sauvez des vies, vous avez encore ce lien, ou c'est devenu un automatisme des patients ? Ah oui, on garde ce lien, même si, effectivement, on rencontre beaucoup de patients dans notre carrière. Chaque patient est une individualité qu'on traite, et bien sûr qu'à chaque fois, on est heureux de pouvoir aider, et on se souvient de nos patients. Moi, je connais toutes mes patientes, et ça ne devient pas... On n'est pas des machines, en fait, finalement. On est des humains, et ça, c'est quelque chose qui reste et qui restera. Et donc, cette maîtresse qui a sauvé cette enfance s'en souviendra toute sa vie, et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien, et on s'en souvient aussi. Et moi, je me suis toujours posé la question, Aïcha et Bégaël, quand on est soignants, on est confrontés à des choses très, très difficiles, comment on met la distance ? Est-ce que, par exemple, là, la musique, le chant, pour vous, c'est une façon d'évacuer des drames, des difficultés ? On est pour eux, hein ? Bien sûr, on est des éponges. Mais c'est difficile, en fait, de trouver le juste équilibre entre avoir assez de distance et en même temps être assez proche de ces patients. Ce n'est pas facile. Et à Bégaël, comme moi, la musique nous aide, en fait, à évacuer un peu toutes ces mauvaises émotions qui ne sont pas faciles à gérer au quotidien. Elle, elle est aux urgences, elle va à beaucoup de patients. Moi, je fais beaucoup de cancérologie, donc je traite des fois des patients qui ont mon âge et qui décèdent, donc ce n'est pas facile. C'est vrai que la musique, ça m'aide. Oui, moi, je pense que... Moi, j'ai toujours tendance à dire qu'un bon médecin, c'est avant tout un bon être humain. Et un bon être humain, c'est quelqu'un qui ne se réduit pas à sa fonction. Et pour moi, je pense que je ne serais absolument pas le médecin que je suis. Je n'aurais pas tenu 15 ans aux urgences. Ça fait presque 15 ans que je fais des urgences. Avant, j'ai travaillé à l'hôpital Bichat, qui est quand même dans une zone géographique très compliquée avec une population très précaire. Et moi, j'ai tendance à m'évader dans l'imagination. Donc, j'écris, je lis beaucoup, je fais beaucoup de musique, je compose. Et c'est ça qui fait de moi le médecin que je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui fait aussi que j'arrive à prendre du recul, mais aussi à me connecter de façon assez profonde et différente aux patients. En fait, parfois, une chanson ou un livre qu'on lit en commun peut nous rapprocher plus que juste une relation médecin-malade qui peut être parfois un peu froide. Alors, je vous propose, justement, puisque la musique a changé votre vie, vous allez voir que la musique peut adoucir les mœurs, mais pas que. Elle peut aussi amener au plaisir. La musique est le plaisir. Vous allez voir comme Cyril Ferrault l'a appris avec la sexologue de Quotidien. Les chercheurs ont aussi montré que l'écoute de chansons sexy, avec des soupirs, des murmures, des gémissements, ça va réveiller en nous les automatismes liés au sexe. Ça peut même nous donner des sensations physiques en les écoutant. Si vous voulez explorer ce potentiel, et je sens que vous le voulez, je vous recommande une innovation présentée il y a tout juste deux semaines au CES de Las Vegas. Le vibromasseur norvégien Odoki, qui se synchronise tout à fait sur la musique. On peut par exemple le brancher sur son compte Spotify. Le modèle femme comme le modèle homme vibre au rythme du beat. Et cette technologie marche avec vraiment tout, même avec le générique de Sam. Oh non, il a oublié ! Oh non ! C'est drôle ! Le vibromasseur qui se connecte. Alors vous savez, on peut connecter en Bluetooth. Ça dépend, parce que si vous mettez « By myself », je pense que le humour, vous le sentez passer. Donc voilà, ça dépend de la chanson que vous mettez. Absolument. Il faut faire attention. Après, on peut essayer la Marseillaise aussi. Il peut y avoir des morceaux recommandés par le corps médical. Il y a plein de choses. Pour le réarmement démographique, je pense que c'est pas mal de mettre la main. Ou les soignantes. Mais la raison pour le réarmement démographique. Effectivement, la Marseillaise, un petit regain patriotique. Et pour finir, j'espère que vous savez que Gabriel Attal va faire son discours cet après-midi. J'espère que l'amour reviendra dans le prêt. Réponse tout à l'heure à 15h, évidemment. On suivra ça dans l'info. Mais pour l'instant, on est avec les soignantes. On est avec Aïcha et Abigail. Elles sont trois, normalement. On va revenir sur leur album, ces soignantes. Il y a également ce concert à venir. Cette passion pour la musique au cœur des couloirs de l'hôpital ou des blocs opératoires. Allez, à tout de suite. Et d'incroyable. Et d'incroyable talons. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité Internationale à Gerland, du Parc de la Tête d'Or à Saint-Just. Depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai. Sud Radio Média, les invités du jour. Ben, dis-y. Ah mais c'est vraiment vous qui chantez alors ? Ah bah oui. Elle est à vous, Gilles. Quelle aventure quand même de cette émission. Le groupe était formé avant l'émission et vous vous êtes dit on va passer à l'émission pour avoir un regard et être vue, c'est ça ? Avoir un peu plus de visibilité parce qu'on avait créé ce groupe quelques mois avant. On a essayé de trouver un moyen de faire un peu plus parler de nous, de montrer notre projet, parler des soignants à un plus grand nombre de personnes. Et c'est vrai que cette opportunité s'est présentée à nous et on l'a saisie. Oui mais c'est un vrai pari parce qu'imaginez que le jury vous dise changer de métier mesdames et à ce moment-là, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous imaginez tombe. Oui, après c'est vrai qu'on avait, nous on n'avait pas du tout anticipé par exemple le Golden Buzzer. Moi je n'étais pas du tout familière du concept de l'émission donc j'ai limite découvert le concept quand les paillettes dorées me sont tombées dessus. Et c'est vrai qu'il s'est passé en 2 minutes 30 quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire on a senti vraiment l'adhésion du public, on a vu les 4 membres du jury en larmes. Et après tout ça, tout s'est emballé quoi. Mais évidemment c'était un pari, on aurait pu aussi nous dire vous êtes très mignonne mais voilà, c'est sympa ce que vous faites. On va revivre ce moment. Je pense que ce serait une grande perte si les hôpitaux perdaient des personnes comme vous parce que le champ est quelque chose qui soigne aussi, qui libère les patients. J'ai passé quasiment les deux dernières années à l'hôpital et c'est grâce à des femmes comme vous que j'ai gardé le sourire tout le temps. Vous êtes des anges pour moi et je voudrais qu'on soit conscient du besoin qu'on a. Que notre société réalise à quel point on a besoin de vous et je sais que c'est plus franchement une vocation. J'attendais pour donner un Golden Buzzer qui ait du sens pour moi. Donc pour moi ce soir, c'était vous sans aucun doute, vous savez très bien que je vais appuyer là-dessus. Pas parce que vous êtes mes soignantes ou les soignantes de tous les gens qui souffrent, mais parce qu'on a besoin de vous et surtout parce que vous chantez comme des divas. Et c'est dingue d'avoir ces voix-là ! On vous sentiraient mieux encore, on voit les mots que j'ai pensé. C'est très fort parce que c'est aussi avoir la reconnaissance de nos deux identités en même temps. Parce que c'est pas toujours facile de concilier les deux, d'être chanteuse et médecin. Moi dans ma vie ça m'a pas rendu forcément service. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que les gens ont parfois du mal à comprendre que vous puissiez être passionné par deux choses en même temps. et que vous puissiez, dans la mesure du possible et avec humilité, bien les faire. Donc du coup, on vous considère un peu comme quelqu'un de désinvolte, de dilettante, de dispersé. Et moi j'ai pas du tout l'impression d'être comme ça. Je suis vraiment passionnée autant par les deux et mes deux vies se nourrissent l'une de l'autre. C'est fondamental pour moi. Donc là, pour la première fois, j'étais vraiment reconnue un petit peu pour ce que je suis. C'était très agréable. Et vous, Aïcha, c'est la même chose ? Vous êtes dans des disciplines très exigeantes sur le plan médical. Quand on fait de la chirurgie, on rajoute des étapes supplémentaires au niveau de son processus de formation. Oui, tout à fait. Et comment vous avez mené tout ça ? Et comment vous êtes perçue par vos malades, par votre entourage proche médical ? C'est quelque chose dont j'avais... J'ai eu peur de ça à un moment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai... Avant, à chaque fois, quand je change d'établissement, mais j'ai dû changer deux fois d'établissement, à chaque fois, j'essaie quand même de faire mes preuves sur le plan médical avant de commencer à chanter. Donc j'ai des patients qui m'ont dit, ah mais quand je vous ai rencontré, vous n'allez pas chanter. C'est normal parce que je venais d'arriver et qu'il fallait d'abord que je fasse mes preuves en tant que médecin. Et qu'après, je puisse chanter parce qu'au début, forcément, ça interroge. Les gens se demandent en fait, pourquoi est-ce qu'elle chante ici ? On n'est pas là pour ça, elle est là pour soigner. La chirurgie, en tout cas, c'est quelque chose de très technique. Et on ne comprend pas forcément. Donc c'est vrai que pour pouvoir, moi, allier les deux, j'ai eu besoin d'abord de m'affirmer en tant que médecin pour ensuite pouvoir intégrer la musique dans mon activité. On va continuer, effectivement, de découvrir tout ça. Ça peut vous mener où, au final, de cette aventure, toutes les trois ? Ah, je ne sais pas. Le futur reste ouvert. Après, il y a plusieurs choses, ce qui serait bien. Moi, un peu mon rêve secret, c'est que ça génère d'autres initiatives. Il y a une partie caritative dans notre projet. Il y a une partie des bénéfices de l'album et des billets de concert qui est reversé à la Fondation de France pour aider des projets d'humanisation des soins. Moi, j'espère vraiment que ça va donner envie à d'autres soignants d'exprimer leurs talents, de montrer aussi, d'affirmer qui ils sont, et d'affirmer aussi leur volonté d'exercer dans des conditions dignes et humaines. Si déjà, ça peut servir un tout petit peu à ça, modestement, ce serait magnifique. Sinon, pour revenir à l'expérience d'incroyables talents, qu'est-ce que vous avez découvert ? Parce qu'évidemment, le monde des hôpitaux n'est pas le monde des studios télé, même s'il y a autant de projecteurs et autant de lumières dans une salle de chirurgie. Qu'est-ce qui vous a étonné, surpris dans ce monde ? Est-ce que vous avez été plutôt surpris dans le bon sens ou quand même, maintenant, le showbiz ou la télé vous a laissé tomber après l'émission ? Non, on a été surpris plutôt dans le bon sens. C'est vrai qu'on y partait avec une toute petite appréhension, parce qu'on n'était pas du tout ce milieu-là. Et en fait, finalement, on a bien été accueillis, tout s'est très bien passé. C'était une très très belle expérience et je pense qu'on l'a referé si on avait encore l'occasion de le faire. Le monde du showbiz, effectivement, c'est pas du tout le monde dans lequel on évolue, donc on le découvre petit à petit, on apprend. Et c'est un monde de requins ? Je pense que nous, on est très bien entourés. On est très très bien entourés, ce qui fait que, finalement, on n'a pas trop de difficultés à ce niveau-là. Alors, je pense que, de toute façon, le monde est un monde de requins, peu importe l'endroit dans lequel on se trouve. Que ce soit dans le showbiz, que ce soit au travail, partout, en fait, on est entouré de requins, donc il faut juste apprendre à esquiver un peu les coudes. Alors, quand on fait de la télé, la chose de compliqué, c'est de se voir à l'image. Alors, comment vous avez aimé ou pas aimé vous habiller, vous voir à l'image, faire décorer ? Moi, j'ai adoré, franchement, j'ai trouvé ça super. Non, c'est drôle parce que, après, ce qui est assez drôle avec ce genre d'émission, c'est que, parfois, on sort de sa zone de confort. Moi, par exemple, j'aime la soul, le jazz, etc. Donc, quand il a fallu chanter « Vivre pour le meilleur » de Johnny, c'était vraiment un gros défi pour moi. Et, finalement, c'était une expérience extraordinaire. Donc, on est là pour ça aussi, pour faire le show. On a quand même à cœur, on n'est pas qu'un message, on n'est pas que des soignantes. On essaye quand même de délivrer quelque chose qui, artistiquement, tient la route. Et on garde quand même cette exigence-là, tout en essayant aussi de rencontrer un peu le public. Justement, par exemple, en connectant via la variété française, qui n'est pas forcément notre prédilection à la base. Et c'est très beau, en fait, de se rapprocher des gens par la musique, par la variété. Vous pensiez gagner ou pas ? Vous avez été déçue, parce qu'à un moment, vous avez fait le buzz, quand même. Évidemment, avec ce qu'avait fait Hélène Ségarat. Et puis, tout le monde pensait que vous alliez gagner. À un moment, vous avez cru à ça ou pas du tout ? Il n'y a pas eu de déception au moment de l'annonce ? Franchement, il n'y a eu aucune déception. Alors, nous, de base, on voulait juste venir, une fois, délibrer un message. C'était notre objectif. On est allé en demi-finale, puis en finale. Et en fait, pour nous, on avait gagné, parce qu'on avait réussi à faire parler de nous. C'était l'objectif, il a été atteint. Et finalement, je pense... On n'était pas déçus. Et je pense même qu'on est content de ne pas avoir gagné, finalement. C'était pas du tout ce qu'on voulait. Et comment vous avez fait le choix des chansons pour l'album ? Racontez-les aux auditeurs. Il y avait beaucoup de titres. On avait une playlist commune. Et ça a été vraiment très démocratique. Il fallait vraiment que ça nous plaise à toutes les trois. On a essayé de mélanger un peu toutes nos influences. De chercher aussi des chansons qui correspondent au message. Avec des chansons qui parlent de résilience. Qui parlent aussi de ce côté un peu femme forte. Combattante. Ouais, combattante. C'est sûr que quand on reprend des titres de Sia, d'Ali Shakis, de Beyoncé... Et puis après, il fallait que musicalement, ça corresponde aussi à ce qu'on aime. Donc nous, on aime les harmonies. On aime la soul. Tout ça. Donc on a essayé à la fois de trouver des titres fédérateurs. mais qui correspondent quand même à notre identité. Et je pense que le pari, en tout cas, nous, on est content du résultat. Vous n'avez pas repris une chanson d'Ellen Segarat ? Moi, je ne me trouve pas très gentil de parler d'Ellen Segarat. C'est pour le deuxième album, peut-être. Il y aura des dios. En fait, juste une dernière question. Parce que vous êtes toute soignante et en activité. Vous êtes chanteuse. Vous préparez donc le concert à la Lambra. Il a fallu enregistrer l'album aussi. Comment on coordonne toutes les trois les agendas ? Ce n'est pas simple. C'est un gros tableau Excel, j'imagine. Oui, exactement. C'est un peu les chaises musicales, des fois. On déplace les titres. C'est très dur. Ce n'est pas simple. Et vos patients, ils vous motivent ? À fond. À fond ? Ils sont derrière à fond. Ils vous suivent. J'ai des patients qui ont un peu peur que j'arrête. Mais derrière, ils me disent qu'en fait, on est tellement contents de vous voir à la télé. Ils sont très contents. Et il n'y a pas eu de collègue jaloux ? Ah, bah, allez-y ! Decaire. Ah si, on a eu, c'est incroyable. Ouais, c'est pas... Moi, personnellement, c'est pas extrêmement simple dans l'hôpital dans lequel je travaille. Donc, peut-être parce que les urgences, c'est un milieu qui est assez hostile et que tout le monde est très, très en tension. Donc, du coup, quand on arrive et qu'on est un peu joyeux, joyeux, disons, traversés par d'autres choses que par la difficulté du travail, je sais pas, parfois ça passe pas. Mais voilà, après, moi, je reste droite dans mes bottes. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà. Avant de se quitter, une petite chanson à cappella ? Qu'est-ce que vous pouvez nous... Ouais, pourquoi pas ? Allez-y. Hello, je sais pas. Allez. Vas-y. Tu commences ? On fait quoi ? On prend la nuit du refrain. Ok. Everywhere I'm looking now I'm surrounded by your embrace Baby, I can feel your halo You know you're my saving grace You're everything I need and more It's written all over your face Baby, I can feel your halo I pray you won't fade away Bravo. 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 En tout cas, on invite tous nos auditeurs qui sont sur Paris le 23 mars, donc à l'Alhambra, pour retrouver les soignantes. Merci à vous deux, mais surtout toutes les trois. Passez le bonjour à Amandine, qui n'est pas là aujourd'hui. L'album, une partie des bénéfices reversés à la Fondation de France pour améliorer le quotidien. Les voix du cœur. Les voix du cœur pour améliorer le quotidien des hôpitaux. Good luck, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Continuez de nous régaler. Dans un instant, on va rester dans l'univers médical avec un documentaire édifiant sur la pénurie de médicaments. On va tout vous expliquer avec notre invité qui a fait un documentaire pour expliquer pourquoi ça commence et jusqu'où ça peut aller et les conséquences. A tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média. Christine Bouillaud, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. Allez, on s'installe le supplément média avec notre invité. On va parler effectivement, vous l'avez dit Gilles. On reste dans le domaine médical, mais là on fait un pas de côté pour rentrer dans le vif du sujet. Vous ne savez pas, il chante peut-être. Peut-être que Bruno... Est-ce que vous chantez Bruno Timsit ? Non. Non, ce n'est pas votre spécialité. Votre spécialité, c'est d'enquêter et vous signez donc cette enquête édifiante sur la pénurie de médicaments avec ce soir une émission sur France 5 pour expliquer et comprendre. Qu'est-ce qui vous a alerté sur ce sujet-là, sur la pénurie de médicaments ? Est-ce que c'est comme vous et moi ? Vous allez à la pharmacie, vous avez besoin d'un médicament qui paraissait tellement évident avant ? Oui, c'est un petit peu ça puisqu'on a tous été confrontés à ça, nous-mêmes dans notre entourage bien sûr. Et puis c'est aussi les chiffres qui sont absolument hallucinants. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on était sur quelques centaines de médicaments en pénurie. Là, les derniers chiffres de l'Agence du Médicament, c'est près de 5 000 pour l'année 2023. Voilà. Donc c'est terrifiant et on a essayé de se demander comment on en est arrivé là. Et on est en arrivée là pour des raisons économiques ? Oui, c'est essentiellement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système dans lequel l'industrie pharmaceutique se désintéresse des médicaments anciens. Ça veut dire que ce sont des médicaments qui, selon elle, ne lui rapportent plus assez, sauf que ce sont des médicaments absolument essentiels qui traitent des maladies chroniques, des cancers, aussi des antibiotiques pour les adultes, les enfants, enfin voilà, tout un tas de médicaments très importants. Parce que les schémas... Il y a un risque et une perte de chance. Ça, c'est terrible quand on est dans un système de soins. Ce qui est incroyable dans votre documentaire, déjà, il faut dire que le documentaire est extrêmement bien réalisé et bien construit. Parce qu'en fait, il y a un état des lieux pendant les 20 premières minutes où on voit tout cet état des lieux. Ensuite, on voit les conséquences sur des patients. Et ensuite, on nous explique qu'est-ce qui va se passer et pourquoi. Et par exemple, sur des patients qui ont des problèmes cardiaques, il y a un médicament qui n'est plus livré en France. Et alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des cardiaques qui vont avoir une priorité pour ce médicament. Et puis, des gens qui sont moyennement cardiaques. Bon, ben toi, on va te donner ce médicament mais tu n'auras plus le droit au médicament plus puissant et plus efficace, c'est ça ? Il faut prioriser les malades. Il faut prioriser les malades. Dans le cas que vous citez, en effet, qu'on traite dans le documentaire, il s'agit d'un médicament qui s'appelle le Corgar qui est un antirhythique. Et alors, précisément, en fait, il y a une maladie, une maladie génétique dans laquelle ce médicament est absolument indispensable et on ne peut pas faire autrement. C'est le seul médicament qui peut traiter cette pathologie alors que dans d'autres pathologies, il y a d'autres traitements. Voilà. Donc, du coup, on priorise ceux pour qui ce médicament est absolument indispensable. Simplement, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se demander, pour ceux qui n'ont pas ce traitement, est-ce que les traitements qu'on leur donne en substitution sont aussi efficaces ou pas ? Et ça, évidemment, on manque surtout de recul là-dessus. Donc, il y a, en effet, un vrai risque de perte de chance. Et puis, vous parlez également ce qu'on peut voir au début, c'est que le paracétamol, par exemple, le doliprane, eh bien, ils s'en sont séparés, Sanofi, c'est ça ? Oui, alors, c'était Rodia à l'époque, oui, mais en tout cas, ça fait 15... Parce que ça ne rapporte pas assez. Oui, enfin, voilà. Il y a déjà eu une délocalisation sur ces questions-là il y a une quinzaine d'années. Et puis, maintenant, en effet, Sanofi est en train de se séparer de sa branche santé grand public qui comprend notamment le doliprane. Parce que le doliprane, ça ne rapporte plus assez. C'est-à-dire que ça a beau être l'un des médicaments les plus vendus au monde. Oui, parce que la molécule est tombée dans le domaine... Enfin, il n'y a plus de brevet. Voilà, et puis, c'est vendu très peu cher et donc, ils estiment que ça ne leur rapporte plus assez. C'est plus du tout ça qui les intéresse, en fait. Sanofi et les autres grands pharmaceutiques. Alors, ce qu'on comprend aussi, parce qu'il y a des associations de malades, de défense des malades, on comprend aussi que la question financière est une chose, la chaîne de valeur en est une autre. Il y a eu une logique de partir en Chine et en Inde pour fabriquer une partie des médicaments. Mais on comprend que c'est difficile de faire revenir tout le monde ou d'en faire revenir une partie sans contrepartie. C'est ça. C'est qu'alors maintenant, en effet, la fabrication des principes actifs sont les matières premières des médicaments, c'est-à-dire que ce sont les molécules qui soignent et c'est fabriqué aujourd'hui à 80% en Chine et en Inde. Et pour rapatrier tout ça, en effet, c'est extrêmement compliqué. Donc aujourd'hui, il y a le gouvernement qui a lancé tout un programme de subvention avec des projets industriels lancés un petit peu à travers la France. Donc c'est de l'argent public qui est versé à des entreprises qui, pour certaines, étaient parties et à qui on donne de l'argent aujourd'hui pour bien vouloir revenir. Sauf qu'en effet, en termes de contrepartie, tout ça n'est pas très clair. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui s'engagent à relocaliser. Ce sont des engagements tout à fait... Voilà, c'est déclaratif. C'est-à-dire que dans les contrats aujourd'hui, il n'y a pas d'élément où ces entreprises vont s'engager à dire, voilà, on s'engage à ce que notre production soit pour le marché français et puis surtout aussi qu'on reste en France ou en Europe d'ailleurs parce que tout ça se jouait à l'échelle européenne. Avec cette... Politique fiction, il y a un dictateur chinois qui dit je veux dire milliards pour livrer les médicaments ou j'arrête de vous livrer les médicaments. Dans le monde entier, il n'y a plus de médicaments ? Je pense qu'on peut dire ça sur certaines molécules et certaines molécules essentielles qui sont fabriquées essentiellement en Chine, certains antibiotiques par exemple. Et oui, on peut dire ça. Si aujourd'hui, il y a un problème géopolitique, en effet, la Chine a par exemple en particulier un moyen de pression considérable. On l'a vu pendant le Covid. Le Covid a été un révélateur de ces problématiques d'approvisionnement puisqu'il y a certains médicaments qui n'étaient plus disponibles pendant la crise sanitaire. On pouvait penser qu'éventuellement, on allait rectifier le tir assez rapidement. C'est très compliqué. Voilà. Il faut relocaliser, mais ça ne se fait pas... Mais c'est surtout que les intérêts financiers sont toujours au-dessus de la pile. Avec Gilles, on a été bouleversé par le témoignage de la maman de ce petit garçon qui ne peut pas bénéficier d'un traitement qui est disponible uniquement aux Etats-Unis. Et pourtant, ce traitement a été, on va dire, préparé, trouvé... Oui, trouvé, trouvé en France. Par un institut français. Et financé par une partie du Téléthon et du Généthon. Exactement. Donc c'est ça, c'est-à-dire que c'est le don des Français qui a fait et permet de faire une découverte de ce qu'on appelle la thérapie génique. Et vous imaginez quand même, et je pense que le Téléthon devra donner des explications à la suite de votre documentaire, ils ont donné ce brevet, enfin ils ont vendu ce brevet aux Américains et des Américains l'ont gardé pour eux et donc du coup le traitement n'est pas disponible en Europe alors que c'est une découverte française. Moi je pense que c'est un vrai scandale ce passage-là. Bien sûr, je partage votre point de vue bien évidemment puisque là en effet on a recueilli le témoignage d'un petit garçon qui s'appelle Mathéo qui a 9 ans dont l'état s'est beaucoup dégradé justement parce qu'il n'a pas pu bénéficier de ce médicament il souffre d'un rhénolycodystrophie cérébrale c'est une maladie extrêmement grave c'est surtout qu'on a donné une date d'hospitalisation aux parents il allait rentrer à l'hôpital quelques semaines plus tard une quinzaine de jours et au dernier moment on leur annonce les médecins leur annoncent complètement dépité que ce médicament n'est plus disponible pour la bonne et simple raison que le laboratoire n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le prix avec les autorités c'est-à-dire que le prix demandé par le labo n'a pas été accordé par les autorités et résultat ils ont décidé de quitter le territoire européen avec leurs médicaments sous le bras laissant ce petit garçon justement dans cette situation était terrible sachant qu'en effet vous le disiez c'est la recherche française qui avait permis tout ça Mais alors pourquoi vous n'avez pas été voir les gens du Téléthon et du Généton je me suis dit c'est parce que vous étiez France Télévisions que vous n'avez pas été les voir Pourquoi vous n'avez pas demandé de dire mais pourquoi vous appelez au don pour dire la recherche on voit des enfants au moment du Cédaction et finalement ils font du commerce de leur découverte Alors je pense que c'est surtout c'est peut-être pas aussi simple que ça c'est un brevet en effet qu'ils ont cédé mais c'est la recherche publique dans son ensemble c'est pas que le Téléthon en l'occurrence c'est l'Inserm qui a développé ça et je pense surtout que ce qu'il aurait à l'époque peut-être fallu faire enfin c'est plus simple à dire évidemment 15 ans après mais pour ces découvertes-là c'est comme pour les relocalisations c'est-à-dire mettre des choses dans les contrats qui font qu'en fait ce médicament le laboratoire qui ensuite va le développer s'engage à le proposer aux patients français et européens et ça manifestement ça n'a pas été fait ça n'a pas été voulu mais sont très naïves sur ces questions-là surtout c'est-à-dire que n'anticipe pas ces problèmes-là et ne voit pas qu'en effet avec des contrats qui ne sont pas verrouillés sur la vente des thérapies géniques on ne bénéficiera pas de ces médicaments est-ce qu'il y a un pays en Europe qui arrive à verrouiller est-ce qu'il y a des exemples parce que souvent on nous dit oui mais c'est comme ça c'est la mondialisation c'est un peu comme tout le reste c'est la fatalité c'est la mondialisation qui veut ça est-ce qu'il y a des pays où finalement les choses fonctionnent on va dire dans le sens normal on est à peu près comme tous les autres honnêtement non ensuite il y a des initiatives intéressantes par exemple aux Etats-Unis depuis quelques années il y a eu une initiative qui s'appelle Civica ce sont des hôpitaux américains qui se sont mis ensemble avec des fonds privés et publics pour faire fabriquer des médicaments essentiels avec notamment des fonds publics voilà choix qu'on n'a pas fait en France c'est toujours étonnant de voir ça aux Etats-Unis ou aux pays du libéralisme mais en tout cas ils savent protéger leurs intérêts essentiels et puis la pharmacie qu'on voit enfin de doc qui fabrique une pharmacie à Paris qui s'est mis à fabriquer ses propres médicaments c'est totalement fou ça c'est totalement fou c'est stupéfiant ensuite c'est très étonnant mais bon il ne faut pas se leurrer c'est évidemment pas ça qui va régler le problème de la pénurie ça règle des soucis pendant quelques mois mais le problème de fond il est surtout qu'aujourd'hui on est sur une industrie qui est très financiarisée avec des fonds d'investissement qui détiennent la plupart des grands groupes pharmaceutiques qui cherchent des taux de rendabilité complètement incroyables et qui du coup mettent le paquet sur certains médicaments quand ils les jugent prioritaires pour leurs intérêts pas pour les patients on va dire les médicaments les vieux médicaments qui sont anciens ça ne les intéresse plus et ils sont sur des médicaments qui effectivement coûtent très cher à fabriquer par la recherche et qui ont une forte rentabilité oui avec des marges incroyables des marges énormes bien sûr ça veut dire que tous ces labos pharmaceutiques de Pfizer et autres sont devenus une mafia mais c'est vrai finalement est-ce qu'ils sont devenus une mafia par rapport aux humains et ils donnent ce qu'ils veulent comme médicaments en tout cas on est dans une situation où les personnes les groupes qui fabriquent des médicaments qui sont absolument essentiels pour nous enfin encore une fois la santé est un bien commun bien sûr sont guidés par des intérêts privés des intérêts privés extrêmement exigeants puisqu'ils font encore une fois des rentabilités extraordinaires pour que ces groupes s'intéressent à des médicaments et au détriment de l'intérêt public enfin c'est évident et vous parliez des politiques je pense qu'en effet ce sujet a été lâché depuis de nombreuses années et la solution ça ne serait pas un laboratoire nationalisé ? ça peut alors ça pourrait je vous parlais d'initiative aux Etats-Unis tout à l'heure je pense qu'en effet c'est des pistes intéressantes ensuite c'est clairement pas les choix qui ont été faits jusqu'à présent par le gouvernement en place puisque aujourd'hui il s'agit plutôt de subventions publiques pour encourager les entreprises à revenir fabriquer en France mais vont-elles rester ? vont-elles rester ? on n'en sait rien enfin bon voilà mais c'est ça exactement ce sont des choix politiques en tout cas vous terminez votre documentaire en expliquant que la pénurie va encore être un peu longue ça ne va pas se régler tout de suite et maintenant et c'est absolument édifiant sachez que derrière le documentaire de Bruno il y aura un débat animé par Hélène Carré-Dancos merci beaucoup à vous par Marina Carré-Dancos merci beaucoup Bruno Timcy donc on vous recommande ce soir le documentaire sur France 5 concernant cette enquête autour de la pénurie de médicaments pour tout comprendre des enjeux des conséquences directes pour les patients parce que ça c'est moi j'ai adoré aussi la séquence dans la pharmacie ce pharmacien qui passe des heures à chercher des médicaments pour ces malades voilà c'est ça la réalité aujourd'hui du système de soins sans doute qu'on aura des réactions aussi vous rendez à l'heure ? je ne suis pas habitué moi qu'on rende à l'heure à l'heure on va se faire attraper par la patrouille là vite fait merci beaucoup Bruno Timcy dans un instant on va continuer de parler de l'actualité de ce qui ne marche pas très bien en ce moment on va parler de la colère des agriculteurs avec nos débatteurs demain on parlera de rap et musique on aura un frère de misère il est 11h moins le quart à tout de suite Sud Radio arrive dans la capitale mondiale de la gastronomie du musée des Beaux-Arts au marché Saint-Antoine de l'île Barbe au quartier des Antiquaires depuis le sommet de Fourvière Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8 connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai